Oui, Denise Bombardier. Oui, écoutez, moi je crois que je vis actuellement sur une autre planète. Parce que j'arrive d'un continent où il y a un certain nombre de choses auxquelles on croit. Nous sommes à la fin du 20e siècle. Nous défendons les droits de la personne, les droits à la dignité, le droit à l'intégrité des personnes. Et une des choses que l'on défend maintenant, parce qu'il y a une charte du droit des enfants, c'est le droit des enfants et des jeunes à être des jeunes et on les protège. Moi, M. Maznev me semble pitoyable. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans ce pays, et je le comprends parce que la littérature a une sorte d'orat ici, c'est que dans ce pays, la littérature, entre guillemets, serve d'alibi à ce genre de confidence. Parce que ce que nous raconte M. Maznev dans un livre qui est très ennuyeux, parce que la répétition est extrêmement ennuyeuse, le livre finit par nous tomber des mains, c'est... Madame, ne devenez pas agressive, n'est-ce pas? Devenir agressive comme ça dans une... Qu'est-ce que c'est? M. Maznev nous raconte qu'il sodomise des petites filles de 14 ans, 15 ans, que ces petites filles sont folles de lui. On sait bien que des petites filles peuvent être folles d'un monsieur qui a une certaine aura littéraire. D'ailleurs, on sait que les vieux monsieur attirent les petits enfants avec des bonbons. M. Maznev, lui, les attire avec sa réputation. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que ces petites filles... Ce que l'on ne sait pas, c'est comment ces petites filles de 14 ou 15 ans, n'est-ce pas, qui ont été non seulement séduites, mais qui ont subi ce que l'on appelle, dans les rapports entre les adultes et les jeunes, un abus de pouvoir, comment s'en sortent-elles, ces petites filles, après coup? Moi, je crois que ces petites filles-là sont flétries. Et la plupart d'entre elles flétries peut-être pour le restant de leurs jours. Tout ça semble bien... Chère madame... Ça est enveloppé, bien sûr, mais je crois effectivement que quand on parle, quand on veut dénoncer l'apartheid quelque part, quand on veut dénoncer la torture ailleurs, quand on veut dénoncer la violation des droits des gens, et à la fin du 20e siècle, comme je dis, on en est rendu là, je crois qu'on ne peut pas défendre ça. Et moi, je ne comprends pas comment on peut publier des choses comme ça. Chère madame...